200 M€ pour Mbappé, c'est la panique au Real Madrid. Salut à tous supporters du Real Madrid et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Libre en fin de saison si jamais il ne prolonge pas son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n'aurait pas encore tranché concernant son avenir. Néanmoins, le Real Madrid pourrait rendre un grand service aux Parisiens. Et pour cause, le club méringué aurait décidé de renoncer à la signature du capitaine des Bleus. Une décision très réfléchie, compte tenu du coup qu'impliquerait une telle signature. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher pour son avenir. Une prolongation au PSG est toujours possible, tout comme un départ libre. Néanmoins, la cadena sert à lâcher une petite bombe mercredi en assurant que le Real Madrid se retirait des discussions et ne recruterait donc pas le capitaine de l'équipe de France. Une information rapidement démentie par RMC Sport qui assure que c'est une stratégie du club méringué afin d'être plus tranquille en coulisses. Mais d'après le journaliste espagnol Jesús Galgo, la décision du Real Madrid est ferme et définitive. J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'une stratégie, mais ce n'est pas le cas. C'est une décision très réfléchie. Faire signer Mbappé n'allait pas être facile, mais Madrid ne va pas entrer dans la danse parce qu'il y a un facteur déterminant très clair, à savoir ce que la signature de Mbappé signifierait pour ce vestiaire et cette équipe, explique-t-il sur les ondes de la cadena sert avant de préciser que l'investissement total pour la signature de Kylian Mbappé représenterait 200 M€. Beaucoup trop aux yeux du Real Madrid. Ce serait un facteur aggravant pour le reste de l'équipe. S'il ne renouvelle pas son contrat, il faudra lui verser une prime à la signature de plus de 50 millions d'euros et lui offrir un contrat de 5 ans à environ 30 millions d'euros par an. C'est une dépense pour le Real Madrid et ce serait un facteur aggravant pour le reste de l'équipe, ajoute Jesús Galgo. Madrid ne veut plus de Mbappé révèle la cadena serre. L'avenir de Kylian Mbappé ne sera pas au Real Madrid révèle ce mercredi soir l'une des plus puissantes radios espagnoles. Florentino Perez aurait tranché dans le vif. Jésus Galgo, journaliste pour la cadena serre, fait une annonce fracassante, puisqu'il révèle que selon ses sources, le Real Madrid exclut définitivement la signature de Kylian Mbappé, et cela même si le numéro 7 du Paris Saint-Germain décide de ne pas prolonger afin d'être libre à la fin de son contrat en juin 2024. Pour justifier cette décision brutale du club espagnol, le président madrilène s'appuie sur trois problèmes qu'il considère comme majeurs. Le premier concerne le salaire de Mbappé, lequel exige au moins 20 millions d'euros par saison, plus une prime à la signature colossale. 3 raisons pour refuser Mbappé à Madrid Le deuxième est qu'à 24 ans, l'attaquant français n'est plus un jeune premier, et le Real Madrid veut désormais clairement miser sur des jeunes prodiges, comme il l'a fait avec Kamavinga et Chouameni, et comme il le fera avec Hendrick, la pépite de Palmeiras qui va débarquer à Santiago Bernabeu à l'été 2024 alors qu'il n'aura que 17 ans. Enfin, le revirement de Kylian Mbappé en 2021, alors que Florentino Perez pensait avoir bouclé sa signature, a laissé des traces au sein des dirigeants madrilènes, mais également chez les supporters des Méringués, lesquels ne sont pas du tout unanimes concernant le joueur français. « Tout cela fait que le Real Madrid exclut de recruter l'attaquant du PSG l'été prochain », écrit Jésus Galégeau. De quoi peut-être dévoiler les raisons du fameux communiqué de presse publié par le Real Madrid samedi dernier, le club de la capitale ayant subitement indiqué qu'en aucun cas des négociations étaient en cours avec le clan Mabé. Si tout cela se confirme, c'est évidemment un incroyable retournement de situation pour le champion du monde 2018 et pour le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi, qui avait mis Mbappé dans un loft cet été avant de le faire revenir dans le groupe sans dévoiler les raisons de ce changement d'attitude, pourrait bien avoir gagné son pari de prolonger le meilleur buteur de l'histoire du PSG. L'énorme annonce de l'agent de Camavinga sur balle. C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Mardi, le Real Madrid a bouclé la prolongation de contrat d'un de ses cadres en devenir en la personne d'Edouardo Camavinga. Désormais, l'international français est lié avec les Meurangs jusqu'en 2029. Une juste récompense pour le natif de Myconge, Angola, qui a su gravir les échelons au sein du club le plus titré d'Europe, et ce, malgré son jeune âge, 20 ans. C'est également une fierté pour son agent, Jonathan Barnett, qui a joué un rôle primordial dans les négociations avec le club madrilène. Présent mardi à Valdebas pour acter la prolongation de son protégé, l'agent du français, qui a par le passé représenté Garrett Ball lorsque celui-ci évoluait chez les Meurangs entre 2013 et 2022, 258 apparitions, 106 buts, a donné des nouvelles du Galois. Interrogé par les journalistes d'El Chiringuito TV, Jonathan Barnett a assuré que le Real Madrid manquait aux natifs de Cardiff. En dépit de nombreuses blessures qui l'auront énormément affaiblie au cours de son passage en Espagne, Garrett Ball aura marqué l'histoire du club espagnol avec notamment 5 sacs en Ligue des champions remportés.